... Pour commencer à créer un premier jeu, on va procéder de la façon suivante. D'abord, je vais dans le répertoire Développement, Source, et là je crée un premier répertoire MiMod. Dans ce répertoire, on retrouve le répertoire Classe. Ensuite, je vais dans le fichier Desconfigurations et j'ouvre le fichier DefaultEngine. Je rajoute cette ligne de code pour que la compilation s'effectue correctement. Je vais dans l'éditeur de script et je commence par écrire une première classe que j'appelle FirstGame, qui est une extension de UTDidMatch. Cette classe va servir de gamme info pour le jeu que l'on va créer. Si l'on utilise UnCodeX, on voit ici la hiérarchie, donc gamme info. Dans gamme info, vous avez le framework simple game, donc vous avez plusieurs jeux, y compris l'UTDidMatch. Alors, pourquoi choisit-on cette classe ? En général, c'est parce que à l'intérieur de cette classe se trouvent toutes les sous-classes pour créer vraiment un gros jeu. Regardons où se trouve le gamme info dans l'éditeur d'Unreal. On ouvre l'éditeur d'Unreal et là, on voit que déjà on a une simple map qui a été générée. Eh bien, si je lance une simulation, vous voyez que je n'ai absolument aucune arme. Alors, si par exemple, je veux une arme à cet endroit, eh bien, je vais dans View, Vordre Propriétés et ici, dans Game Type, je mets, par exemple, UTGame. et je fais un essai. Vous voyez que j'ai une arme qui est présente et une caméra, en somme. Eh bien, de la même façon, dans les Vordre Propriétés, on va trouver ici dans Game Type le premier jeu qu'on est en train de créer, First Game, donc l'information, le Game Info de ce nouveau jeu. En conclusion, la gamme Info Classe est la classe de base pour tous les types de jeux dans Unreal. Dans la classe gamme Info, on va retrouver des composantes, donc du jeu, du type, par exemple, PlayerController Classe, PlayerController, le Player, le joueur, qui s'appelle Pan, et le HUD, qui est l'affichage du jeu à l'écran, des informations de jeu à l'écran. On doit donc, maintenant, créer une nouvelle classe, PlayerController. Dans mon exemple, j'appelle cette classe FirstPlayerController, qui est une extension de l'UT PlayerController. On utilise donc cette classe parente. Le PlayerController est chargé de traduire les actions du joueur, le déplacement d'un pan, et le contrôle de la caméra, par exemple. Grâce à cette fonction du contrôleur, PlayerController, on va avoir le point de vue de la localisation et de la rotation. Dans le cas d'un joueur, Player, ceci est le point de vue de la caméra. Par contre, dans le cas d'une AI, c'est-à-dire une intelligence artificielle, c'est le point de vue des yeux du pan. Pour faire un premier test, on va rajouter cette ligne de code qui va nous permettre de récupérer la localisation et la rotation dans un fichier log. Mais attention, si l'on veut utiliser cette classe FirstPlayerController, il faut le signifier dans le gamme info, ce que l'on fait ici dans les défauts propriétés, donc ici, classe Mimode FirstPlayerController. On lance une compilation et on fait un premier test. J'utilise ici la map par défaut et ensuite, dans le WorldInfoPropriété, je rajoute donc FirstGamme, le gamme info. Ensuite, je peux lancer ici un test, mais attention, ne le faites pas trop longtemps car vous êtes en train de remplir le fichier log. Alors cette fois-ci, c'est le premier fichier log qui est ici. Donc on retrouve les informations, vous voyez, localisation, rotation. Maintenant, on va rajouter donc ces lignes de code. D'abord ici, je définis une variable vector qui est appelée PlayerViewOffset et je rajoute à cet endroit ces lignes de code. Avec cette ligne de code, on vérifie ici si le PlayerController contient un player. On pourrait dire en somme que dans UDK, le pan est le player physique et que le PlayerController est son cerveau. Mais le PlayerController ne bouge pas. Cela va être donc la caméra qui va suivre le Player. C'est pour cela qu'à l'intérieur de cette condition, on recalcule la localisation et la rotation. Alors pour la première ligne, c'est assez simple à comprendre. On a la localisation donc du Player et on rajoute une variable PlayerViewOffset. Et la variable PlayerViewOffset est définie dans les défauts propriétés. Donc on a ici une valeur de Z de 512. Donc la caméra va se retrouver en vue de dessus. En ce qui concerne la rotation de la caméra, eh bien ici, on fait appel au calcul vectoriel. On peut donc maintenant, après compilation, effectuer un test. J'effectue un test. et voilà, la caméra est en vue de dessus. Cette ligne de code va nous permettre de voir le Player dans la map. Et pour finir, cette ligne de code va nous permettre de rendre invisible l'arme. de la planète et voilà, On peut voir On peut voir